Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir justement une petite alerte à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Merci aussi à Toulouse de liker, de partager avec la communauté, avec qui vous voulez, partager autour de vous et d'avoir un petit retour sous forme de commentaire sur ce que je peux faire sur mes vidéos, si ça fait écho pour vous ou pas aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez le noter. Je réponds à tous les commentaires et je les lis tous et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, alors on va commencer directement à l'interprétation du tirage. Donc j'ai effectué un tirage de la croix celtique, je vous expliquerai à quoi chacune correspond, après je l'ai un peu modifié à ma sauce, donc voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. On va commencer. Alors, juste celle-ci, c'est ce que j'appelle un catalyseur, donc tout simplement c'est une énergie, une énergie qui va guider tout le mois, ça peut être sous forme de conseils aussi. En tout cas, un point important à focus, quelque chose, oui, qui relie un peu tout ce tirage. Alors, on va découvrir ça ensemble pour vous les vierges. Wow ! On a la belle carte, la très belle carte de l'âme. Alors ici, ça nous indique que vraiment, ça va être un mois de reconnexion assez spirituelle, assez profonde pour vous. Un mois où vous allez plus peut-être écouter votre petite voix intérieure, vous retrouver avec vous-même. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter, justement, avec vous-même et avec votre âme. Enfin, c'est une période sûrement assez importante où il y aura ce besoin pour vous. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, en carte centrale, on a la princesse de coupe. Donc, ici, c'est pour nous indiquer que ce mois, ce mois, ce sera surtout un mois où vous allez retrouver une certaine inspiration. Une certaine inspiration, je sens beaucoup de douceur aussi, mais oui, comme s'il y avait une... Excusez-moi, j'arrive à le traduire dans ma tête, mais il faut que je le traduise bien pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, par rapport à cette inspiration, en fait, j'entends une vague de romantisme. Une vague de romantisme, comme si on prenait la vie avec plus de légèreté. Plus de légèreté. Alors, on va regarder la carte qui était collée à la carte centrale. Ça nous donne, en général, des indications supplémentaires. Donc, c'est le 10 de coupe. Ici, le 10 de coupe, clairement, parle de l'harmonie, en fait. De l'harmonie avec soi-même, dans son foyer, avec les autres, dans le partage aussi. Donc, on est toujours dans le domaine des coupes, d'ailleurs. Donc, ça sera vraiment un mois où il y a un recentrage sur vous. Il y a du partage aussi. Beaucoup de partage avec les autres. Et il y a une belle harmonie. Il y aura une belle harmonie autour de vous, je sens, aussi bien avec vos proches qu'avec les autres d'un point de vue plus général, en fait, dans vos relations, dans la communication. Une belle harmonie. Ou pour ceux qui ont du mal, parce que cette énergie-là, elle correspond un peu au début de moi. Alors, oui, début de moi, ce que vous allez traverser aussi ce mois-ci. Enfin, en tout cas, ça vous concerne vous directement. C'est aussi une énergie globale. Et ça peut être aussi, pour certains, la recherche de ça. Vous voyez, cette personne qui lève les yeux au ciel et qui a besoin d'amour, en fait. Qui a besoin d'amour. Qui a besoin d'amour et de l'exprimer. Donc, pour certains, ça sera cette recherche aussi qui va guider ce mois. La recherche de l'accomplissement personnel à tout niveau, mais surtout au niveau émotionnel et sentimental. Alors, on va voir, là, le passé récent, comment il vous affecte à l'entrée de ce mois-ci. Qu'est-ce qui... D'accord, on a les amants. Les amants. C'est l'équivalent des amoureux, normalement, aussi. Donc, ça rejoint bien un petit peu. La carte centrale, c'est que récemment, mes amis vierges... Alors, il a pu y avoir, en effet, une sorte d'union, au sens symbolique du terme. Donc, une union, ça peut être par rapport à un nouveau travail. Ça peut être par rapport à une personne. Ça peut être aussi une union avec vous-même, un pacte avec vous-même. En tout cas, vous sortez d'un mois d'avril. J'ai l'impression, on grandit. Et avec, justement, une vague d'amour qui se retrouve dans la carte centrale et, forcément, en début de ce mois de mai. Donc, quel sera pour vous l'objectif ? L'objectif conscient ou ce que vous projetez ? Qu'est-ce que vous projetez ? L'objectif conscient. D'accord. On a le 6 de denier. C'est peut-être parce que, justement, vous avez pas mal reçu, dernièrement, que vous serez prêt à donner. Cette carte, pour moi, elle indique le fait de donner et recevoir aussi. Mais là, moi, ce que je ressens surtout comme énergie, c'est le fait que vous avez envie de donner, de partager. On est toujours dans le partage. Et donner dans le concret, on est sur les deniers, donc, une énergie de terre, une énergie du concret. Donc, mettre en place des petites actions, vraiment, d'altruisme. D'altruisme, j'ai l'impression, où vous donnez, il y aura une vague, vraiment, une vague d'amour, en fait, qui va vous emplir. Et ça, c'est ce que vous recherchez, ou c'est votre besoin. Pour d'autres aussi, ça sera ceux qui sont dans l'autre cas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux cas, en fait, pour vous, les Vierges. Mais ça sera la réception, recevoir. Recevoir un peu, peut-être, justement, après tout ce que vous avez vous-même donné. Donc, ici, on a votre inconscient. Ce que nous dit votre inconscient par rapport à ce mois-ci, ou par rapport à votre quête plus profonde. On a la carte du Pape. Ouais, ça fait quand même bien écho, aussi, avec cette carte de l'âme, j'ai l'impression. Parce que là, pour le coup, le Pape, c'est la recherche, la recherche personnelle par rapport à nos valeurs, par rapport à notre chemin de vie. Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Où est-ce qu'on va ? Mais pour moi, il y a une sorte de révélation, en fait, une sorte de révélation pour vous, ce mois-ci, où vous vous dirigez de plus en plus sur votre chemin. Et c'est ça qui compte. Votre chemin, vos valeurs, vous, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a une sorte de reconnexion à l'âme, parce que vous allez vibrer beaucoup plus en harmonie, en harmonie avec vous-même. Pour d'autres aussi, parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'amour, je sens, pour les vierges, et de don et de réception. Donc, comme il y a le don et la réception, pour moi, ça sera... Bon, bien sûr, ça marche dans les deux sens, mais... Certains vierges vont beaucoup, beaucoup, beaucoup donner ce mois de mai, avec toutes les cartes qui sont ressorties ici. Et certains vont un peu comme incarner le Pape, c'est-à-dire montrer l'exemple aussi, montrer la... Alors, l'exemple, c'est peut-être pas le bon mot. Montrer la voix, ou montrer une voix, en tout cas. Une voix qui porte en elle beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse et beaucoup de valeur aux autres, pour le partage. Donc ici, ça sera le futur proche, donc c'est-à-dire plutôt, je dirais, en milieu de moi, en milieu de moi, vers où vous allez. Waouh, super, super, les vierges. On a le char. Donc c'est une belle, une très belle avancée, hein. Vous reprenez le contrôle, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui dirigez les reines. Et vous savez où vous allez, et pourquoi vous... Oui, pourquoi vous vous y dirigez aussi. Il y a vraiment une belle avancée, en fait. Une belle avancée, les choses s'accélèrent un peu pour vous, et ça vous... Oui, par rapport à votre épanouissement personnel, ça avance, ça avance. Vous vous sentez bien, et vous le montrez aussi. Vous le montrez aux autres. Vous en faites pas... Profitez, hein. Partagez et profitez les autres, et... Et vous allez à la conquête de vos rêves, en fait. Et vous n'avez pas peur de vous montrer, de vous affirmer, et de faire rayonner, en fait. De faire rayonner votre lumière intérieure. Voilà ce que j'entends. Ici, on a la carte qui correspond... Alors, des fois, je l'appelle la carte de l'égo, la carte de l'état d'esprit, votre état d'esprit personnel ce mois-ci, du bien-être. Bon, ça dépend. C'est un petit peu tout ça, on verra ce qui ressort. L'égo, bien sûr, je précise que ce n'est pas l'égo dans le sens négatif. C'est juste pour dire vous, vous-même, avec... Ben, avec vous-même. Alors... Ouais, on a la reine de coupe. Donc, vraiment, c'est super. C'est en accord avec ce que j'ai vu avant. C'est que... Ben, vous êtes dans la compréhension, dans la sensibilité, dans le partage, dans la communication. Un très bel état d'esprit. Un état d'esprit de... Beaucoup de douceur, en fait. Je sens beaucoup de douceur en vous, de sensibilité, de tendresse, de générosité avec les autres. Générosité. Je vais un petit peu accentuer là-dessus parce que moi, j'entends surtout ça. Générosité, générosité, générosité. Mais, vous savez, si vous êtes dans cet état d'esprit, que vous allez vibrer cette énergie, a priori, c'est bien parce que, ben, justement, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous êtes en reconnexion avec vous-même. Et quand on est en reconnexion avec soi-même et qu'on se sent bien, on a envie de partager ça. On a envie de partager, on a envie d'apporter aux autres, de faire profiter de cette belle énergie parce qu'on en a tellement, tellement à donner. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez traversé ce mois-ci. Alors, ici, nous avons la carte qui correspond un petit peu à l'environnement, les relations avec l'environnement, les autres. Ou comment l'environnement influencera ce mois pour vous. Alors, on a le 4 de coupe. Alors, c'est marrant parce que moi, là, ce que je vois, c'est une certaine déception. Une certaine déception, mais je vais vous expliquer. Alors, c'est, entre guillemets, une petite déception. C'est juste par rapport aux autres, justement, parce que vous allez tellement donner, tellement donner de vous-même ce mois-ci qu'il ne faut pas attendre trop des autres. Pas attendre trop des autres parce que, justement, vous pourriez être un peu déçu de ne pas recevoir, en fait, de ne pas recevoir autant que ce que vous avez donné. Oui, que ce que vous donnez. Donc, de toute façon, quand on est dans le don, il ne faut pas forcément attendre en retour. Et vous savez, voilà, concentrez-vous surtout ce mois-ci sur ce que vous vivez intérieurement parce qu'il y a une très belle avancée. Et ça viendra naturellement, ça viendra naturellement, le fait de recevoir, que les autres vous renvoient la balle. Donc, pour moi, cette carte, elle est vraiment là juste pour indiquer une certaine déception par rapport, oui, aux autres, aux relations, mais pas dans le... Enfin, ce n'est pas très grave, si vous voulez. C'est plus, pour moi, surtout la déception par rapport à ce que vous, vous avez donné, ce que vous, vous donnez, ce que vous faites comme effort pour les autres. Voilà. Ici, on va voir la carte des rêves ou des peurs. Obscène fuir. Pour vous, ce mois-ci, les vierges. Alors, on a le 4 de denier. Donc là, on est quand même sur des préoccupations assez matérielles. Donc, c'est... Moi, j'entends plein de choses. C'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Peut-être vouloir trop, vouloir trop... Enfin, attracher beaucoup d'importance au bien matériel, en tout cas. Avoir peur de manquer. Vouloir plus. Pour ceux qui sont déjà dans une belle situation, c'est vouloir encore plus. Pour moi, là, ici, c'est plus dans les peurs que dans les rêves. Il y a aussi, bon, pour certains, bien sûr, le rêve éventuellement d'avoir une grosse somme d'argent, d'avoir un pactole. Mais avec son regard, là, j'ai plus l'impression, c'est... Non, c'est à moi. C'est à moi. J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de tout cet argent. Alors, on ne sait pas pourquoi il a besoin de tout cet argent et de tout ce confort. Mais, en tout cas, lui, il a l'impression d'en avoir besoin. Bon, je dis lui, mais ça peut s'adresser forcément directement à vous. Donc, simplement, appréciez, appréciez tout ce que vous avez parce que c'est quand même un très beau mois qui s'annonce pour vous de belles avancées, notamment avec les autres, avec le relationnel, l'émotionnel aussi, la reconnexion avec votre âme. Et les biens matériels, bon, je sais que c'est important, mais vous voyez, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, on est vraiment sur une reconnexion à l'âme. On est sur des énergies très spirituelles. Donc, c'est pour ça que cette carte est une sorte de petite piqure de rappel qui arrive ici dans les peurs pour vous dire, bon, vous donnez beaucoup, vous recevrez, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous recevrez, peut-être pas comme vous le pensez ou comme vous le voudriez ce mois-ci non plus, mais ne vous inquiétez pas, l'univers ne vous oublie pas. Et enfin, on va aller voir le futur plus lointain. Donc, ça, c'était le futur milieu de mois. Et le futur plus lointain, c'est plutôt la fin du mois, l'énergie de fin du mois ou une sorte de conclusion aussi. Alors, on est sur la carte de la mort slash la transformation. Donc, en effet, il y a vraiment, vraiment une vraie transformation métamorphose, j'entends, un envol. Un envol pour vous. C'est comme si, après ce mois-ci, il y avait un avant et il y aura un après. Mais, bon, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de carte après pour voir ce qui suit. Parce que là, ça, il faut tourner vers la gauche, donc vers le passé. Et voilà, vers la droite, là, il y a ce feu, ça indique la chaleur et la droite, c'est l'avenir. Donc, ça parle de renouveau aussi. Donc, une transformation. Il y a des choses avec lesquelles vous allez couper, des choses qui ne vous correspondent plus. Vous allez vous débarrasser de certaines choses ce mois-ci. Il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage pour vous. C'est marrant qu'elle arrive en finalité parce qu'elle n'est pas ressortie. Enfin, il n'y a rien qui est ressorti avant sur vraiment un nettoyage en profondeur. Mais, j'ai l'impression que c'est plus, en fait, le fait que justement, ce mois-ci, vous allez vous sentir tellement bien avec vous-même qu'après, vous ne voudrez plus revenir dans des énergies dans des énergies alors, je ne sais pas, là, désolé, il n'y a que le mot négatif qui me vient, mais des énergies basses. Voilà, des énergies basses et continuer, en fait, continuer à vibrer cette belle énergie. C'est pour ça aussi qu'il y aura un avant et un après parce que pour beaucoup d'entre vous, et c'est ce que je vous souhaite, il y aura une vraie reconnexion à votre âme, à votre enfant intérieur, à votre intériorité qui se fait. Voilà, mes amis les Vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc, je le répète, mais pensez à vous abonner si vous le souhaitez, à liker, partager, un petit pouce levé, tout ça, ça m'encourage, c'est vraiment important, en fait, c'est vraiment important aussi pour la chaîne, pour moi, et surtout de partager entre vous, de mettre des commentaires pour qu'on puisse, que je puisse m'améliorer aussi pour voir comment ça fait écho pour vous, et voilà, j'adore lire, lire vos commentaires. Merci, mes amis, et je vous dis à bientôt. Bye bye !